Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reekly Fighters, donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce sixième épisode de Nanatsu no Takesai saison 3 Gami Kirin no Gekirin Alors tout commence avec Gotter Marionette qui présente son créateur, c'est à dire le Gotter original Alors le Gotter original qui lui agissait grâce à Gotter Marionette, puisqu'il était en prison, il était emprisonné Et donc du coup les yeux de Gotter Marionette étaient les yeux de Gotter original et voilà, c'est comme ça qu'il pouvait agir à sa guise on va dire Bon et Jacques s'enchaîne et du coup King apprend qu'il y a une lutte entre l'alliance Stigma, du coup il décide d'y aller voir qu'est-ce qui se passe Il se dit certainement que c'est sa mission de devoir peut-être sauver Dame Kirin, donc voilà il commence à s'inquiéter, il pense même à sa soeur Elaine et compagnie Il demande du coup à Diane de l'accompagner mais elle décide de rester auprès des deux Gotter Donc le Gotter original lui décide de lâcher le contrôle qu'il avait sur Gotter Marionette Donc là maintenant le Gotter Marionette est entre guillemets libre, il est libre de ses mouvements Et d'ailleurs il lui a même fait don d'un petit cadeau, le Gotter original lui a donné un coeur, un coeur fait avec de la magie Mais il est un coeur en tout cas Et bah du coup il demande à Diane de bien s'occuper de Gotter dans le futur Bien entendu elle accepte Et du coup le Gotter original fait un petit cadeau à Diane, il lui rompt sa mémoire Mais ça on le sait pas dans cet épisode donc je viens de vous spoiler les fighters, j'aurais pas dû, excusez-moi Et donc voilà tout continue, on voit qu'il y a Roux qui continue de détruire, de tuer des déesses, des fées et compagnie Mais par contre pour tuer Dame Guériade ça il l'ose pas, ça non il l'ose pas du tout Et du coup il y a un être humain qui voit ça et qui se dit bon moi je vais la tuer Dame Guériade puisque c'est comme ça Donc il vient, il commence à lui couper les ailes, couper la chevelure, couper un... il lui a tronché même un oeil La pauvre donc elle était au sol, il était prêt à abréger ses souffrances d'ailleurs Mais Roux voyant ça, il décide de tuer cet être humain donc il l'a tué Donc voilà il a tué l'un de ses semblables pour sauver Dame Guériade Bon et Roux du coup prend tendrement Dame Guériade dans ses bras Et là on apprend un peu de l'histoire de Roux Alors Dame Guériade lui fait penser quand même à son ami d'enfance Une amie qu'il aurait certainement voulu épouser plus tard Mais bon vu qu'elle est morte ce sera pas le cas Et oui pourquoi elle est morte ? Parce que son village s'est fait attaquer par des fées et des géants Donc ils ont tué tout le monde, ils ont massacré tout le monde, ils ont pillé, brûlé le village Alors chose bizarre c'est qu'ils avaient recueilli un petit démon Qu'ils avaient pris soin dans le village Alors c'était plutôt bizarre mais en tout cas Roux lui s'était lié d'amitié avec lui Mais lui pareil il a été tué le petit démon Sachez qu'à ce moment là notre ami Roux lui était parti chasser Donc voilà il a pas pu assister vraiment aux événements Il est arrivé, il était trop tard Donc même son amie est morte Donc voilà et c'est pour ça que Dame Girade il a pas osé la tuer Mais c'est aussi pour ça que du coup il voulait tuer les géants et les fées Et donc ensuite il y a King qui arrive Et donc là il voit l'image de Roux maintenant d'Am Girade Donc tous les deux ensanglantés Là il est fou de rage Il est fou de rage Il lance son arme prêt à tuer Roux Mais cette situation lui rappelle un peu des événements qu'il avait déjà eu avec Ban Et il se dit non en fait c'est une connerie A l'époque il avait déjà fait une bêtise Et donc du coup il arrête net d'un coup son arme juste devant l'oeil de Roux Et donc voilà comment s'arrête cette situation Et heureusement Et donc du coup King réintègre son vrai corps Voilà il est plus dans les événements du passé Et il est devant Gloxigna Bon et du coup Gloxigna lui demande pourquoi il a pas continué son attaque Et King lui dit tout simplement que ça lui rappelle quelqu'un Ce quelqu'un c'est bien entendu Ban Qui lui représentait à l'époque la pire ordure possible à ses yeux Et pourtant sa soeur ne voyait deux yeux que pour lui Donc voilà face à cette situation Il a beaucoup pensé Il s'est dit non il faut que je réagisse Et du coup il a arrêté son attaque tout simplement Et du coup Gloxigna comprend Il dit que franchement il a bien fait Parce que lui à l'époque A été mis dans un état de rage incontrôlable Et donc il a tué toute l'alliance au stigma Il a tué tous les humains qui étaient présents Et il a rejoint les 10 commandements Alors bon pour changer les événements du passé Quand même il faut se lever de bonheur Et King lui il y est parvenu Donc franchement félicitations Tu as réussi ton test Tu as réussi ton entraînement Et donc c'est fini pour toi Mais continuons d'ailleurs dans les événements du passé Parce que Diane elle elle est pas encore sortie de l'auberge Ça je vous le dis tout de suite D'ailleurs vu les événements qui arrivent Ça va être chaud ça va être compliqué Puisqu'il y a Zeldris Qui sort de la porte des prisons Il arrive comme une fusée face au vrai Gotter A Gotter marionnette Et puis Diane en version d'auleur Donc là ça craint ça craint un max Donc voilà comment on finit cet épisode numéro 6 les Fighters Alors maintenant on va spoiler un petit peu On va parler un peu de ce que j'ai pensé de cet épisode Mais ça vous le savez déjà les Fighters Et voilà on va discuter un peu tout simplement Alors commençons par la partie facile Musicalement de toute façon l'épisode D'ailleurs je le dis à chaque épisode Mais là musicalement c'était top Voilà on a fini sur un Zeldris Avec une musique de malade Boum 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 Franchement j'ai kiffé ma race Voilà j'ai kiffé Il y a aussi un moment où on avait une bonne petite musique Quand Rune raconte un peu ce qui s'est passé dans son village Franchement la bande son Franchement il n'y a rien à redire sur ça C'était top Alors niveau émotions Il y avait ce qu'il fallait aussi Voilà il n'y a pas que du négatif Parce que vous savez très bien ce que j'ai pensé de cet épisode Il n'y a pas que du négatif Mais niveau émotions Voilà j'ai quand même eu ce qu'il fallait Il y a eu le moment où Notre ami King parle de ban Mais moi ça m'a fait quelque chose Franchement ça m'a fait vraiment quelque chose Surtout en voyant la version sous-titré français Là je me suis dit Ah ouais quand même ça m'a fait quelque chose Il y a aussi Bon ça je n'en ai pas parlé dans la review Parce que je voulais en parler dans cette partie là Mais le moment où Gauter Marionette Il pleure parce que voilà Il sait que son créateur va mourir d'ici peu Là moi franchement ça m'a fait quelque chose Ça m'a vraiment fait quelque chose Donc voilà niveau émotions On a été servi tout simplement Alors maintenant on va parler un petit peu De ce que j'ai pensé de cet épisode Franchement il y a eu trop de censure Pour que je puisse aimer cet épisode Ensuite Vraiment trop de censure Voilà d'habitude la censure Je vous l'ai dit dans les autres reviews La censure ça me fait ni chaud ni froid Voilà c'est du blanc c'est du rouge Ça revient au même quasiment pour moi Mais là Quand on sait qu'il y a du rouge Quand plus derrière il y a du blanc La combinaison des deux couleurs Ça passe pas pour moi Ça passe pas Mais c'est même pas le problème en fait Le plus grand problème C'est que parfois c'était des grosses flaques Mais limite Mettez pas de bain de sang blanc Ça sert à rien Mettez encore du décor Un moment je vois Hélène elle est au sol Voilà elle se fait couper un peu les jambes Ou je sais pas quoi A ce moment là Ça sert à rien de mettre un bain de sang blanc Ça sert à rien Mettez du noir c'est bien C'est pareil Parce que voilà De toute façon elle était sur un fond noir Franchement Ça m'aurait moins choqué De voir du noir Que de voir finalement Que d'avoir vu du sang blanc par terre Franchement Là c'était Franchement La censure ça a vraiment massacré Les belles images Qu'il y a eu du manga Qui a été fait par Suju Kinaka Franchement Voilà comment je le prends Ensuite C'est vrai que cet épisode J'y attendais pas grand chose Voilà Je pense qu'on a eu la grosse partie Qui est passé dans les épisodes précédents Concernant les événements du passé Donc là franchement J'attendais pas grand chose Et effectivement Voilà Niveau histoire Bah voilà Le Gothard de toute façon On en saura pas plus Le Gothard original On sait pas Qu'est-ce qu'il a fait vraiment Pour conclure la guerre Et ça on le saura que bien plus tard Donc franchement Épisode quasiment Qui Pour moi Même en l'enlever complètement Ça aurait été aussi Voilà Il y a juste Zeldris Qui est arrivé Il y a King Qui a fini son entraînement Franchement Ça aurait pu aller très vite D'ailleurs J'aurais voulu que ça finisse Sur les événements du passé Et c'est pas le cas Donc voilà Ça aussi C'est une des choses Qui a fait que Cet épisode J'ai pas sûr kiffer Ensuite Donc voilà Maintenant je pense que J'ai tout dit Concernant cet épisode L'ambiance générale Voilà C'était vraiment Beaucoup de blabla Pas beaucoup d'action Au final À part Goddard À part King Qui attaque Roux Voilà C'était la petite action Franchement De l'épisode Et aussi Zeldris Qui débarque à la fin Voilà Franchement Il n'y a que ça Qui était plutôt Palpitant Et c'est tout C'est les deux petits moments Que j'attendais Et voilà Déjà King qui attaque Roux Bon Je pense qu'il manquait Pas mal d'images Par rapport au manga Je pense que le manga Nous a mis pas mal d'images Qui n'étaient pas présents Là Dans cette partie Dans cet épisode Tout simplement Enfin bon Voilà Donc maintenant On va parler un peu de spoil Les fighters Et oui Si tu es là C'était envie de te faire spoiler Donc voilà Alors Qu'est-ce qui va se passer Donc King vient de réussir Son test Son entraînement Bon Gloxinia va lui dire Que clairement La King a le niveau Que A plus ou moins le niveau Que Gloxinia a Mais que En plus c'est que le début Parce que lui Maintenant il y a encore Le temps de progresser Voilà King est très jeune encore Et il y aura Bien sûr Ces deux petites ailes Qui vont sortir Ces deux petites ailes De papillons Donc là c'est bien Donc côté King Voilà ce qui se passe Côté Diane Bah Diane Elle est dans le beau drap Voilà Elle aura pas 36 000 solutions Ça je l'ai déjà dit Mais Zeldris Va lui laisser le choix Soit Je te tue Je te zigouille Soit Tu intègres mon équipe Donc voilà comment Dolor va intégrer L'équipe A la base De De Zeldris Donc voilà comment Il va devenir L'un des commandements Gloxinia lui On sait que c'était Parce qu'il était devenu Foudrage En voyant Sa soeur mourir D'ailleurs Sa soeur Qui finalement N'était pas mort Et ça il a pris Que 3 000 ans plus tard Le mec Franchement T'es un peu con Quand même Comme frère Gloxinia Enfin bon Du coup Diane Qu'est ce qu'elle décide de faire Elle décide de prendre la fuite Elle fuit Voilà très bien Et donc du coup Elle a fait quelque chose Que Dolor n'avait pas fait A l'époque Et donc voilà comment Elle va réintégrer Son propre corps aussi Et En réintégrant son corps Vu que Le vrai gotter Lui a rendu sa mémoire Comme ça Et bah du coup Elle se souvient De ce que King lui avait dit Tout ça Et là directement Elle se dirige vers lui Elle l'embrasse Voilà C'est conclu L'affaire est dans le sac Et les deux Sont ensemble Voilà Bon c'est rare Que c'est la fille Qui fait le premier pas Là voilà Jen a fait le premier pas Un pas de géant J'ai envie de dire Voilà tout simplement Magnifique C'était beau Et du coup Comment ça va continuer Tout ça Bon Que je dis pas de bêtises Oui donc du coup Zeldris Lui de son côté Il va s'excuser A sa soeur Donc Dame Guériade De pas avoir vu Qu'elle était encore en vie Tout ça Donc il va s'en vouloir Il va s'en vouloir Énormément Et du coup Il va essayer De se racheter plus tard Donc maintenant Il fait partie Voilà Il est du côté Des Seven Deadly Sins Et donc voilà Comment on va finir Cet épisode prochain J'imagine Qu'ils vont rejoindre Aussi Meliodas et compagnie Donc là Ça va être un carnage Voilà King avec tes petites ailes Tu vas te faire charrier Mon petit gars Je te préviens D'avance Donc voilà Je ne veux pas en dire plus Je gardais la surprise Pour la prochaine fois Les Fighters Et donc On se retrouve prochainement Les Fighters Donc si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à liker Laissez un petit commentaire Ça ferait grand plaisir Et abonnez-vous Abonnez-vous Bien entendu Plus on est nombreux Mieux c'est Et d'ailleurs Ça fait plaisir Parce qu'on est de plus en plus nombreux Chaque semaine Il y a au moins facile 5-10 abonnés Qui se joignent à nous Et ça c'est cool On devient de plus en plus Une grande communauté Et ça c'est cool Les Fighters Allez les Fighters Je vous dis ça Et je vous laisse un Masenko En espérant qu'il vous quitte Faire la victoire Salut tout le monde Masenko Sous-titrage ST' 501